Dans une loi organique, c'était pris. Alors, M. Edzel. Merci beaucoup, M. le Président, M. le Rapporteur Général, mes chers collègues. Cette réforme de la gouvernance de nos finances publiques est évidemment la bienvenue. Quand les choses ne vont pas dans le bon sens, nous savons le dire, mais quand ça va dans le bon sens, il faut savoir le dire également. Alors, la PPL et la PPLO entendent avant toute chose renforcer, évidemment, le rôle du Parlement. C'est une bonne chose, à la fois quand ils votent les lois de finances, quand ils contrôlent l'action du gouvernement dans ce domaine et quand ils évaluent l'efficacité des politiques publiques. Cela mérite d'être salué, notamment parce qu'il y a des avancées très intéressantes dans différentes directions. Évidemment, M. le Président, à votre initiative, avait été lancé le printemps de l'évaluation. Cela aussi, cela va être désormais consacré dans la loi et c'est une très bonne chose. Ces textes vont également renforcer la place de la pluriannualité, enfin, dans les discussions budgétaires, puisqu'une programmation budgétaire triennale devra cette fois-ci être présentée pour chaque programme budgétaire afin de donner aux législateurs une trajectoire au moins indicative. Et par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques devra désormais définir une trajectoire d'évolution de la dépense publique en milliards d'euros et en pourcentages, comme cela a été indiqué. De même, la présentation budgétaire sera rendue plus lisible et plus simple, par une distinction claire entre les dépenses d'investissement d'une part et les dépenses de fonctionnement d'autre part. Et puis, la fusion du débat d'orientation des finances publiques avec celui sur le programme de stabilité devrait permettre par ailleurs de simplifier ce qu'on peut appeler la cartographie annuelle des rendez-vous budgétaires. Et le temps ainsi libéré, on peut l'espérer, devrait être consacré, cette fois-ci, à un débat annuel sur ce sujet fondamental qui est tout de même la dette. Une loi de finances de fin de gestion sera également votée chaque année, cette fois-ci pour s'assurer de la saine gestion des finances par un collectif budgétaire spécifique plutôt que d'éviter une profusion de projets de lois de finances rectificatives dont la lisibilité n'est pas garantie. Et puis, autre avancée, un débat propre aux collectivités territoriales sera garanti pour chaque loi de finances. Et enfin, ces textes vont renforcer l'encadrement des recettes des opérateurs de l'État pour rendre plus lisible le budget global de l'État. Donc, effectivement, tout cela va dans le bon sens. Le groupe Les Républicains votera à la fois ce projet de loi et ce projet de loi organique qui, comme je l'indiquais, sont à la fois bienvenus, ils sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'examen des lois de finances, pour la rendre plus lisible et pour renforcer l'information du Parlement. Et nous espérons, là aussi, que le gouvernement jouera le jeu parce que c'est là où le bas est susceptible de blesser. Nous l'avons vu encore récemment avec un garde des Sceaux qui cherchait à se dérober lorsque nous étions sur les sujets d'exécution budgétaire où il n'a pas voulu nous développer certains indicateurs. Avec le vote de ces textes conçus de manière, et ça a été dit, transpartisane, la discussion budgétaire aura plus de poids en retrouvant cette fois-ci une dimension plus politique et les enjeux de chaque loi de finances étant clairement posés dès le départ. Et le débat, nous l'espérons, plus vivant pour mettre en perspective les enjeux. Là aussi, cela mérite d'être salué. Donc, comme je l'ai indiqué, notre groupe est favorable à ces deux textes. Je vous remercie. Merci.